En mon nom propre et en votre nom, j'affirme devant la représentation nationale de FIDOB et au peuple béninois que le département du Borgou est prêt pour cette lutte. Le Borgou s'engage. La machine de l'adhésion populaire pour IC Olivier Bocor à la magistratur suprême en 2026 est lancée. Ce bureau de coordination départementale des forces engagées de la dynamique Olivier Bocor est installé avec 27 membres prêts pour propager la bonne nouvelle. Vous êtes l'image qu'on verra dans toutes les communes. Il faut que vos actions soient responsables. Vous devez être des gens porteurs d'espoir. Vous devez faire autrement la politique. Il faut que les gens sentent qu'avec ceux-là, c'est différent. La coordonnatrice départementale exhorte les autres membres du bureau à travailler en symbiose afin que tout le département adhère à la FIDOB. Dans notre marche courageuse et irrésistible vers l'édification d'une nation souveraine et prospère, nous voulons dès 2026 compter sur notre leader Olivier Bocor. A vous, chers leaders de la coordination de notre département, à vos potentiels militants et militants des huit communes du département du Bourgou, la cause que nous défendons, nous sommes convaincus qu'elle est une cause juste et noble. Dans cette lutte pour la cause juste, l'engagement et la détermination doivent venir de nous-mêmes. Je vous invite encore une fois à vous associer à notre leader Olivier Bocor, aux grands hommes de notre mouvement FIDOB et à ceux des organisations sœurs pour libérer notre pays de la pauvreté et de la misère. Pour ce faire, il faut que nous regardions dans la même direction que nous sommes du sud, du nord, de l'est ou de l'est. Le choix d'Olivier Bocor s'impose en 2026. Tout le monde doit travailler en symbiose pour atteindre l'objectif visé. Pour prouver notre engagement à soutenir et promouvoir son excellence, M. Olivier Bocor, un homme de l'ombre, architecte, oui, architecte par excellence, du Bénin, sous le président Patrice Talon. Nous venons sonner la grande mobilisation pour porter au premier tour à la tête de notre pays par CAO en 2026. L'altruisme, l'incarnation parfaite d'un seul dirigeant hors du commun, notre leader Olivier Bocor. Je voudrais vous inviter également à travailler en synergie avec toutes les organisations sœurs de huit communes que contre le département du Borgou pour la victoire de notre cher bien-aimé, l'admirable M. Olivier Bocor. Car en 2026, c'est au bout de l'ancienne bonne corde qu'il faudra tisser la nouvelle. Les forces engagées de la dynamique Olivier Bocor entendent accompagner les jeunes pour des emplois stables. C'est pourquoi elles comptent octroyer des bourses aux étudiants dans les métiers d'avenir et des formations aux jeunes déscolarisés dans le cadre de la lutte contre le chômage sur l'ensemble du territoire national. Dans un pays où tout débrouille, c'est qu'il y a des problèmes qui sont résolus. En Afrique, c'est très évident, l'opposant n'est jamais évolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada